Hey salut à tous et à toutes je suis Logan de la team c'est quoi ce soir vous retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur spartacus légende qui est un jeu arcade gratuit donc vous n'avez pas grand chose à perdre à essayer à part 2 giga sur votre disque dur alors c'est un jeu arcade alors je pensais que ça allait être un petit peu de la merde comme la plupart des jeux arcade sauf qu'en fait celui-là est plutôt pas mal on accroche assez vite alors vous incarnez une maison de gladiateurs alors le seul gros défaut du jeu en fait c'est les chargements qui sont assez longs et assez présent alors il faut commencer en fait quand vous débutez vous devez recruter un esclave alors voilà vous avez plusieurs esclaves donc chacun ses caractéristiques et tous les esclaves ne se valent pas alors par exemple lui utilise des épées double celui-ci utilise un marteau celui-ci épée bouclier une épée à deux mains un trident ou des dagues alors évidemment plus l'esclave est performant dès le départ plus il coûte cher alors vous pouvez payer avec des pièces en argent ou des pièces d'or sachant que les pièces d'or sont beaucoup plus rares que les pièces en argent que vous pouvez gagner en augmentant de niveau et pour ça il faut augmenter votre renommée donc pour augmenter votre renommée vous l'aurez deviné il faut gagner des combats bon alors j'ai déjà plutôt pas mal avancé je suis niveau 9 on va dire niveau de renommée de neuf j'ai trois gladiateurs il existe aussi du live vous pouvez combattre contre des autres gladiateurs donc j'ai fait quelques combats généralement on tombe sur des mais qui viennent des states donc voilà je vous raconte pas au niveau de la connexion comment ça bug alors ça c'est la map aérienne donc il y a six quartiers alors celui là je n'ai pas encore débloqué il faut que je sois au niveau 10 six quartiers dans la ville alors vous avez des petits combats d'arène comme ceci alors attendez c'est un beau exemple voilà par exemple ce quartier là vous avez des petits combats d'arène comme ceux ci vous avez ensuite des combats primus c'est cela une fois que vous avez terminé tous les combats primus 2 du quartier vous débloquez une légende alors un combat légende c'est ça et c'est quelqu'un qui est plutôt fort donc on peut voir qu'il est classé 283 en sachant que plus on est haut classé plus on est puissant donc été classé 283 à savoir que mon meilleur gladiateur à moi est classé 97 donc pour augmenter le classement de son gladiateur ben déjà faut qu'il soit performant de base ensuite on peut acheter alors des armes on prend le coup des épées doubles ensuite des casques des armures et des bottes vous avez aussi des aptitudes donc bon il faut un petit peu tout payer dans le jeu par exemple là pour effacer ne serait-ce qu'une aptitude sur mon gladiateur ça me coûte deux pièces d'or ce qui est plutôt cher sachant que même une fois que par exemple les esclaves que vous avez que vous pouvez acheter voilà il y en a qui coûte des pièces pièces d'or en sachant que lui c'était une légende à la base en fait une fois que tu es une légende vous pouvez la recruter pour huit pièces d'or donc c'est plutôt cher pareil si aucune des recrues qui sont ici ne vous intéresse vous pouvez rafraîchir les recrues pour cinq pièces d'or donc vaut mieux attendre le rafraîchissement et vous avez généralement une demi-heure d'attente donc bon là ça fait déjà un moment que je joue donc j'ai plus que 30 secondes d'attente avant le rafraîchissement des recrues alors écoutez je vous lance un petit combat histoire que vous comprenez un petit peu comment ça se joue alors dans tous les quartiers c'est pas pareil par exemple ici le premier quartier donc voilà on voit que je peux pas que même si je gagne en fait je vais pas gagner beaucoup d'argent ni beaucoup de renommée pour gagner de l'argent rapidement je conseille celui là donc voilà on voit que vous gagnez pas beaucoup de renommée mais par contre vous gagnez pas mal d'argent attendez je crois que j'ai fait une bêtise je crois que j'ai pris au pif celui que je n'ai pas gagné en fait parce que oui donc forcément chacun chaque laiateur assez un en marteau lourd non c'est bon chaque laiateur a ses forces et ses faiblesses alors par exemple les épées doubles tapent moins fort qu'un marteau mais sont beaucoup plus rapides donc vous pouvez esquiver vous allez voir il y a pas mal de touches donc on va commencer avec celui là à savoir que votre gladiateur peut perdre un combat c'est pas grave par contre s'il perd le combat alors que son adversaire donc l'autre gladiateur à l'appui du public il va se faire exécuter et là carrément il est mort alors heureusement dans spartacus légende d'ailleurs je crois que c'est tiré de la série spartacus c'est les shooters qui m'a dit ça je suis pas sûr c'est ce qu'il m'a dit heureusement dans la série spartacus dans le jeu eh bien on peut faire revivre son gladiateur des enfers en payant tout simplement donc ça coûte de plus en plus cher évidemment voilà c'est un petit peu un jeu à la mort à combat un partout on peut parer voilà on peut parer comme ceci par contre on peut pas apparaître indéfiniment malheureusement enfin malheureusement non ça rajoute un peu de piment au jeu voilà les petits ralentis bien sympa ça passe bien dans l'action vous pouvez esquiver alors la vitesse des roulades dépend de votre équipement plus vous êtes lourd moins vous roulades se passe rapidement d'ailleurs c'est assez rigolo quand on joue en ligne et qu'on joue un petit débutant qui a un bouclier qui essaye de faire des roulades et qu'on doit faire sa roulade au ralenti qui ne protège que d'elle alors là quand ça rentre dans cette séquence l'ennemi ne peut carrément pas se défendre c'est parce que sa défense est basse la défense c'est la jauge bleue en dessous de la jauge de vie voilà on peut voir que elle diminue quand on prend des dégâts en par an on voit aussi qu'elle diminue quand on fait une roulade là par exemple la jauge diminue voilà la jauge jaune c'est ma vie une fois que je suis tombé en fait voilà c'est une fois que je suis tombé d'ailleurs il y a forte chance que je tombe non ça passe bon alors étant donné que là le public était avec moi je peux l'exécuter le gladiateur est mort je suis trop fort sinon je vous réexplique toutes les jauges il y a la jauge de vie donc une fois qu'elle est en or en fait c'est que vous pouvez mourir une fois donc on l'a vu j'ai tué mon adversaire enfin il est tombé et ensuite il se relève et sa jauge devient rouge c'est à dire que là il n'y a plus droit à l'erreur la jauge en laurier autour de ma part de vie qui était sur le côté gauche une fois qu'elle est pleine ça veut dire que vous avez le plein soutien du public et là vous pouvez exécuter votre adversaire comme je l'ai fait à la fin en lui plantant mon épée dans les parties intimes pratique donc voilà avec ce gladiateur j'ai fait huit combats de cette victoire et trois victimes ça veut dire que j'ai assassiné carrément tuer trois gladiateurs adverse voilà vous pouvez comparer les équipements vous pouvez ça sert pas à grand chose comme ça mais en ligne c'est plutôt pas mal de voir un petit peu contre qui vous avez gagné voilà je gagne de l'argent de la renommée tout ça tout ça tout est beau vous pouvez avoir des aptitudes donc là comme on vient de me proposer une mais étant donné qu'on gladiateur ne peut en avoir que deux je dois en effacer une et ça évidemment ce n'est pas gratuit ça coûte deux pièces d'or c'est magnifique alors pour ceux qui seraient vraiment chaud dans le jeu vous pouvez appuyer sur y ce qui vous fait arriver à la banque et là avec des microsoft points vous pouvez acheter des pièces d'or ça coûte super cher c'est super inutile mais bon si on a qui veut vraiment percer dans le jeu et bien écoutez amusez vous personnellement ce n'est pas mon cas donc voilà pour ce combat donc on peut on peut voir qu'on peut pas les spammer on peut pas si on tombe contre un adversaire pas très puissant on peut pas le refaire dix milliards de fois je vais essayer de vous lancer un combat en ligne vous allez voir que c'est bah évidemment normalement c'est pas la même difficulté les joueurs jouent quand même vachement mieux que la botte alors je vais continuer de lancer avec lui non je vais lancer avec l'autre histoire que vous voyez différents styles voilà là j'ai mis mon gladiateur sur la liste d'attente donc dès qu'un adversaire se présentera ça va me lancer dans le combat en attendant je peux continuer de faire mes petites affaires notamment aller au lieu du jeu donc en fait on est une maison de gladiateur c'est ça dans une maison gladiateur il faut qu'on recrute des esclaves voilà on peut voir qu'il est indisponible il faut qu'on recrute des esclaves et qu'on les fasse combattre pour gagner de l'argent de la renommée avec l'argent on peut s'acheter des meilleurs équipements et donc améliorer le classement de ces gladiateurs donc voilà là leur rafraîchissement est passé donc voilà lui utilise une épée de main bouclier tout ça tout ça on peut voir qu'ils ont leurs caractéristiques donc défense santé et pourcentage de dégâts et le classement en fait c'est la on va dire le taux de menace de votre gladiateur c'est un peu ça bon on va attendre que mon gladiateur trouve un adversaire alors c'est international on peut tomber sur n'importe quelle n'importe quelle nationalité d'ailleurs on tombe souvent sur des américains c'est pas terrible on a essayé de se rejoindre avec marco pour que je puisse enfin péter sa gueule de marc connard ça n'a pas marché pourtant on a préféré le joueur tout c'est tout ça mais impossible de tomber sur lui quand ils veulent écouter on va relancer un petit combat en attendant j'aimerais bien tomber sur un mystérieux adversaires donc là je tombe sur un sur un but à abattre par un adversaire à façon d'apparition donc voilà je suis niveau 9 j'ai fait six combats en ligne et j'en ai gagné 6 et lui c'est son premier combat et donc là les armes qu'il ya sur les côtés on peut voir donc à droite que lui utilise une épée un bouclier et moi une épée à deux mains donc voilà il y a aussi le descriptif de nos gladiateurs donc la santé les dégâts à la défense et le classement fiez-vous au classement ça c'est assez c'est assez parleur quand même voilà la petite séquence d'intro de chaque gladiateur à savoir que notre gladiateur peut aussi mourir en ligne donc là on peut voir qu'il a perdu de la vie mais il n'y a pas eu l'animation vous l'avez mal c'est magnifique c'est le bug du live on peut voir que on a à peu près le même soutien du public voilà sa jauge jaune est tombé il se relève avec une jauge rouge qui n'est pas complète d'ailleurs après il ya des différents trucs qu'on peut faire par exemple là je le nargue et je gagne ainsi le soutien du public par contre je suis âgé n'est pas encore moi voilà terminé pour lui j'ai gagné petite séquence à la fin comme d'habitude et le chargement encore une fois donc voilà là ça nous met un chargement d'ailleurs qui peut être assez long alors ça ça dépend des fois il est long des fois il n'est pas trop long c'est quand le jeu a envie de se bouger donc par contre vous avez les petites écritures en bas à gauche mais des fois ça ne veut rien dire du tout on voit bien que les mecs n'aient plus du tout d'imagination et puis ils ont mis plein de mots compliqués les uns derrière les autres en espérant faire une phrase sauf que ça veut strictement rien dire donc voilà je vais gagner donc là par contre on peut comparer les équipements voilà et puis on peut voir aussi en regardant les classements qui en a quand même c'est sacré bête je vais vous montrer ça de suite je vais vous montrer ça de suite j'aimerais bien mais comment faire par rapport au ludus donc en fait ouais quand le ludus c'est en gros c'est votre maison de gladiateur comment je fais pour voir les classements ah non je sais je sais je sais je sais je sais je sais non en fait non je sais je sais pas ah oui si ça y est donc voilà là on peut voir quand même qu'il ya des sacrés bêtes 155 victoires 0 défaites le mec il a quand même dû se donner pas mal pareil 117 victoires une défaite 113 victoires 0 défaites on voit que les mecs ils ont quand même pas mal saigné le jeu par exemple moi j'en suis je suis voilà deux victoires 0 défaites alors en fait ça c'est parce que c'est c'est par quartier donc en fait là j'ai voilà dans ce quartier là j'ai fait deux victoires 0 défaites dans ce quartier là j'ai fait ah bah j'ai fait rien du tout je ne n'ai pas lancé dans ce quartier là dans ce quartier là j'ai pas dû lancer aussi je crois c'est le tout dernier j'ai pas lancé je n'ai pas lancé non plus c'est magnifique ça c'est le seul où j'ai lancé enfin bon on peut voir les classements et c'est plutôt pas mal alors si je peux vous conseiller quelque chose surtout au début quand on n'a pas beaucoup de pièces d'argent c'est ne pas acheter d'armes parce que ça ça coûte cher pour avoir des montres que ça coûte plutôt cher et surtout si vous achetez des armes par exemple pour ce gladiateur voilà des épées doubles et bien évidemment avec un gladiateur qui utilise par exemple une épée à deux mains et bien vous ne pouvez pas les utiliser donc vous avez acheté vos armes seulement pour un gladiateur et on peut voir que ça coûte cher donc là en fait non on peut pas voir étant donné mais voilà par exemple celle ci elle coûte 3800 pièces d'argent elle toute seule alors qu'un casque un casque ou n'importe quelle protection elles peuvent peuvent être utilisées sur plusieurs gladiateurs par exemple tous mes gladiateurs ont ce casque parce que c'est le meilleur que j'ai que c'est la vie donc on peut voir qu'il y a aussi des bonus par exemple vitesse de l'arme plus de pour cent récupération défense vitesse de roulade tout ça tout ça on peut voir que on peut voir que ça dépend du style que vous voulez avoir par exemple préféré une forte défense et surtout beaucoup de vie avec un gladiateur comme celui là qui utilise une arme lourde et donc qui va être particulièrement lent par rapport aux autres essayez peut-être de par exemple bon ça c'est pas encore les plus rapides mais vous pouvez utiliser un gladiateur qui utilise deux dagues alors là il est vraiment très très rapide donc vaut mieux privilégier la vitesse de son arme ou sa vitesse de déplacement même l'efficacité des roulades plutôt qu'une forte défense une forte vie enfin après chacun son style par exemple moi avec celui là le gros balle le gros bourrin je vais quand même mis des armures légères étant donné que forcément on s'attend surtout en ligne on s'attend à voir avec un marteau à deux mains un mec qui a une défense énorme et finalement le mec est vachement rapide et du coup ça peut ça peut porter à confusion sur ses adversaires et c'est toujours bon d'avoir l'effet de surprise bon écoutez on va se refaire un dernier petit combat et puis on va se lâcher là dessus en tout cas je le conseille à tous les fans de peplum même ceux qui ne sont pas fans de façon c'est gratuit vous n'avez rien à perdre tiens je vais faire un petit match marteau à deux mains contre marteau à deux mains ça peut être sympa ça peut être sympa ça peut être sympa voilà on peut voir qu'en fait tant que vous ne les avez pas débloquer mais forcément un tout pour le pognon par exemple je dois être niveau 10 pour débloquer cette arme mais par contre si je veux quand même l'avoir en avance je peux payer cinq pièces d'or pour l'avoir à savoir aussi qu'on gagne des pièces d'or quand on gagne de niveau donc c'est assez assez éloigné à chaque fois quand vous passez au niveau 8 pour gagner trois pièces d'or pour attendre le niveau neuf et regagner trois pièces d'or je vous raconte pas le nombre de combats qu'il faut faire mais voilà c'est avec lui je voulais me battre je sais pas pourquoi j'ai fait donc voilà on va lancer le combat bon ça encore là ça va la phrase à me dire quelque chose mais des fois je vous assure que c'est totalement vous comprenez pas honnêtement vous ne comprenez pas bon on va lancer ça on va attendre voilà alors moi j'aime bien ce quartier de ville car tout simplement on ne gagne pas beaucoup de renommée mais on gagne beaucoup d'argent alors pour pouvoir s'acheter des équipements c'est assez sympa alors le fait en fait que son nom et lui sont en bleu et le lien en vert a quand même une signification par contre dans ce quartier de ville en fait là gagner le public est assez simple du coup généralement quand vous gagnez le combat vous êtes quasiment sûr de tuer le variateur adversaire par contre si vous perdez le vôtre vous êtes quasiment sûr que le variateur va m'enlire bon après vous avez donc avec x c'est les attaques légères voilà c'est un attaque ou les petits ralentis passe bien aussi c'est aléatoire enfin je sais pas si c'est aléatoire ça doit être quand on pense tous les deux une attaque en temps voilà les attaques légères mais rapides ou les attaques lourdes mais qui font mal après vous avez avec à les attaques de corps à corps donc à base de sparta ah non là c'est un coup de genou avec lui oui avec les autres c'est des spartas bon gros frontiers dans la trache pas mal je vais y rester oui veux-tu mourir et avec b c'est une saisie alors voilà une saisie ah bah non il me l'a compris j'aimerais bien vous montrer pour terminer ça peut être sympa bon en fait je vais arrêter parce que sinon j'aurai ce qu'il restait on peut aussi esquiver là ça m'occupe d'être normalement oui c'est parfait bon voilà là il est à ma merci je lui fais une crise je savais pas que ça allait faire ça c'est pas du tout ça et donc le bouton b c'est les saisies donc s'il se dégage pas ça rapidement en fait ça lance une petite animation on voit que je lui fais mal c'est toujours sympa et bien écoutez voilà pour donc cette vidéo découverte sur spartacus légende qui apparemment tiré de la série spartacus je ne sais pas je ne connais pas moi je suis plutôt pro game of thrones mais c'est shooter qui m'a dit ça donc bien écoutez c'est un jeu gratuit ça prend 2 gigas de place c'est tout ce que vous avez à perdre en essayant c'est plutôt sympathique plutôt sympathique et puis ça fait passer le temps donc pire des cas vous n'avez rien perdu voilà donc pour cette vidéo et bien écoutez merci à tous d'avoir regardé en entier n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires et puis à liker si ça vous a fait plaisir si ça vous a plu en tout cas nous ça nous ferait plaisir voilà voilà sur ce je vous dis ciao ciao et à la prochaine